bonjour tout le monde aujourd'hui on va voir comment réaliser un questionnaire sur libre office writer dans cette petite vidéo on verra comment tout simplement insérer des cases à cocher sur votre questionnaire avec une insertion d'image pour illustrer on verra également et bien des questions à choix multiples comment on peut proposer des questions à choix multiples et insérer dans votre questionnaire mais aussi de voir comment on peut insérer des questions avec des réponses écrites possibles comme ici par exemple où on peut écrire voilà on peut écrire du texte et bien c'est parti pour notre tutoriel pour commencer bien moi je prépare mon questionnaire par exemple là j'ai mis nom prénom classe si vous avez une classe en charge la catégorie professionnelle ou bien d'autres renseignements ensuite je prépare mes questions voilà tout ce que j'ai envie de mettre sur mon questionnaire une fois que j'ai fait ça eh bien on va commencer par voir comment on peut insérer des cases à cocher et bien on va aller dans affichage barre d'outils et on va aller dans contrôle de formulaires voilà vous cliquez et là sur votre gauche vous avez une barre d'outils qui vient de de s'afficher et nous on va les choisir et bien cases à cocher on clique sur cases à cocher et ensuite on va se mettre sous la question donc là la question c'est sur les pommes de terre donc je vais étirer bien ma case à cocher voilà et je vais double cliquer dessus et là vous avez une fenêtre qui s'ouvre et bien dans cette fenêtre pour paramétrer notre question donc là on va laisser au nom case à cocher sur l'étiquette par contre on va commencer à mettre une des propositions de réponse donc pour les pommes de terre est ce que ce sont des féculents voilà ensuite ce qu'on peut faire c'est modifier et bien la police vous cliquez ici c'est là elle est installée par défaut voilà donc là vous pouvez choisir votre police moi je prends souvent de l'ariale donc en laissant normal et puis tiens on va mettre en 18 soit bien clair je fais ok je peux fermer ma fenêtre et voilà vous voyez que la première possibilité de réponse s'est mise en place alors qu'est ce qu'on va faire pour contrôler si cette case pardon peut être cochée on va aller ici sur le mode conception vous cliquez voilà et vous allez voir en pointant votre souris dans la case voir si la case se coche effectivement la case se coche allez on va mettre une autre proposition de réponse attention sortez bien du mode conception sinon vous ne pourrez pas modifier et rajouter donc je clique sur mode de conception je vais sur case à cocher je fais la même chose j'étire voilà ma cause ma case à cocher je double clique je vais mettre une autre proposition bon j'ai mis des véhiculants là je vais faire est ce que ce sont des légumes je vais aller modifier ma police je vais mettre au même format que que mon autre proposition donc là je vais mettre en arial non normal et en 18 on peut aussi changer la couleur de la police tout simplement ici vous avez des propositions de couleurs ça c'est comme vous voulez faites ok on ferme voilà et on a bien eh bien une autre proposition après on peut faire on va mettre une troisième proposition pour la troisième proposition ce qu'on peut faire c'est voilà vous cliquez sur la propre une des deux propositions et puis vous faites un contrôle c à copier et puis vous allez pouvoir coller contrôle v voilà on double clique et puis on va changer des légumes et on va mettre à la place est ce que les pommes de terre sont des fruits voilà et là l'avantage c'est qu'on gagne du temps parce que la police elle est déjà sélectionnée on n'a pas besoin de la reparamétrer allez on refaire une petite question avec vrai ou faux le judo est un sport olympique qu'est ce qu'on va faire on va illustrer avec une image donc j'ai placé mon curseur là où je veux que mon image apparaissent je vais dans insertion donc image là voilà j'avais placé une image du judo sur mon bureau donc je clique sur l'image et voilà elle s'insère et puis maintenant on va reproduire la même démarche que tout à l'heure on va aller sur on va choisir la police comme tout à l'heure on va choisir la police comme tout à l'heure on va en mettre du 18 arial 18 voilà arial 18 je fais ok allez maintenant je vais mettre la proposition faux donc je vais reprendre ma case à cocher j'étire je double clique la fenêtre s'ouvre et là je vais inscrire et bien dans étiquette faux je change la police également donc là on va être toujours en arial normal puis on va mettre du 18 on fait ok on ferme la fenêtre allez maintenant on va serrer des questions à choix multiples on va aller sur zone de liste on fait un rectangle on va commencer voilà on étire notre rectangle il y a une fenêtre qui s'ouvre ici on peut la fermer on va double cliquer on va changer la police je clique sur les petits trois petits points ici donc là je vais remettre en arial ensuite en 18 je fais ok et puis maintenant on va faire les différentes propositions il faut aller dans entrée de liste vous cherchez ici vous cliquez sur la petite clé ici on va remplir une première proposition vous avaler en déjeuner copieux ensuite vous allez appuyer sur la touche majuscule de de votre ordi et vous faites entrer en même temps pour la deuxième proposition vous ne déjeunez pas même chose touche majuscule entrer vous buvez un jus de fruits même chose majuscule entrer vous mangez manger des céréales vous faites ok vous fermez votre fenêtre ensuite on va se mettre en mode conception pour vérifier qu'on est bien dans une proposition je clique sur la flèche voilà vous choisissez vous buvez un jus de fruits vous cliquez sur vous buvez un jus de fruits et ça s'affiche dans notre petit rectangle allez on va voir comment insérer des questions avec réponse écrite possible donc là j'ai pris cette question là mais vous pratiquez une activité physique et pourquoi donc là vous cliquez sur zone de texte vous allez faire un cadre ici double cliquez dessus on peut également et bien paramétrer la police on va rester dans le thème arial et 18 voilà on fait ok ensuite on va paramétrer le nombre de caractères on va mettre 600 600 mots ça devrait suffire ensuite on va aller aller chercher et bien le type de texte on va mettre multilignes parce que il faut de la place pour pouvoir répondre et puis on va fermer notre notre fenêtre on se met en mode conception et voilà j'ai mis le curseur dans le rectangle et je vais voir si je peux remplir oui je pratique etc etc voilà et bien écoutez j'espère que ce tutoriel va pouvoir vous aider à créer vos propres questionnaires je vous dis au revoir et à bientôt